Bonjour, alors la question du jour, j'ai mon niveau 4, je veux passer à un monitorat, qu'est-ce que je dois passer, le MF1 ou le WSI ? Déjà la première question à se poser c'est, qu'est-ce que je veux faire avec ? Si c'est pour travailler partout dans le monde, il faut choisir le WSI. Si c'est pour enseigner bénévolement en France, il faut choisir le MF1. C'est les deux choses à savoir. Le WSI permet d'être professionnel partout dans le monde, sauf bien sûr en France, où, exception française, il vous faut un DEJ-EPS plongé en plus. Ensuite, il faut savoir quel temps je vais être capable d'y consacrer. Le MF1, il va vous falloir plusieurs mois pour arriver à votre objectif, là où le WSI est beaucoup plus concret, beaucoup plus direct, et deux semaines peuvent suffire. En ce qui concerne le contenu des formations, c'est surtout la philosophie qui va changer. A la fédération française, la FFSSM ou la FFGT qui vont vous délivrer le MF1, la logique c'est de vous faire réfléchir à comment établir un parcours pédagogique. Donc la prétention c'est de savoir former des moniteurs intelligents qui savent concevoir leur pédagogie. Dans le système au WSI, on est beaucoup plus direct, on a accès professionnel. Et donc même si on vous donne une liberté pédagogique, même si on vous donne les moyens de jouer avec votre personnalité de moniteur, on vous donne directement les outils qui vont faire de vous quelqu'un d'efficace. Donc ça c'est la grosse différence. Le WSI est vraiment orienté professionnel et vous donne tout de suite les outils, alors que dans les moniteurs fédéraux, on se lance dans de grandes discussions qui vont vous permettre de réfléchir à comment fabriquer ces outils. Certaines mauvaises langues diront, entre guillemets, réinventer la roue. Donc la formation MF1, quelques mois. Au plus court, il faut une semaine de stage initial, 6 à 8 semaines de stage pédagogique et une semaine de stage final. Alors que le WSI, en une quinzaine de jours, c'est fait. Donc MF1, plutôt orienté vers la réflexion. En plus, très souvent, des formations faites par des bénévoles avec tout ce que ça comporte. On est là pour se faire plaisir, donc on discute, on discute, on discute. Ou aussi pour se valoriser. Alors que le monitorat WSI, lui, est beaucoup plus axé professionnel. On n'a pas de temps à perdre. Il faut vous donner les bonnes bases tout de suite pour faire de vous quelqu'un d'efficace. Donc j'espère que cette discussion vous a un petit peu orienté. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à faire un commentaire sur cette vidéo, à m'envoyer un petit mail, à me passer un petit coup de fil ou un message Facebook, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime ». Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « J'aime pas ». Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube « Aconomia One ». A bientôt.